Suicide, dépression, en voilà des thèmes imposants mais difficilement abordables. Quel peut bien être le ressenti d'une personne souhaitant mettre fin à ses jours ? Aujourd'hui, au travers de la pièce de théâtre Arthur et Claire, ainsi qu'une analyse psychologique, nous allons essayer de répondre à cette question. Arthur et Claire sont deux inconnus, se retrouvant tous deux dans le même hôtel avec une intention commune, celle de mettre fin à leurs jours. D'un côté, Arthur est atteint d'un cancer en phase terminale, de l'autre, Claire se sent coupable de la mort de ses proches, ayant perdu la vie dans un accident de voiture, lors duquel elle était au volant. Je pense que, à chaque fois, il va s'y aller voir, il va s'y aller voir, il va s'y aller voir et dire, ça ne peut pas être, ça ne peut pas être. C'est pas, c'est pas vrai, tu dois continuer. Ce qu'il fait, c'est très important. Il va s'y aller voir, il va s'y aller voir, pourquoi ? Il va s'y aller voir, comment elle s'y aller, comment elle s'y aller. Il va s'y aller voir, comment elle s'y aller, comment elle se trouve. Parce qu'une menschliche Verbindung et une menschliche Ehrlichkeit, je pense que, qu'un homme, peut donc vraiment beaucoup d'un homme. Il va s'y aller voir, il va s'y aller voir, il va s'y aller voir. C'est une personne qui est dans un état où elle est dans une sorte de crise de mal-être très intense et elle ne voit pas d'autres solutions. Et si vous avez fait votre motivation à vous suicider, c'est pour quelque chose qui, finalement, pourrait s'améliorer, où on pourrait quand même continuer à vivre, où il y aurait quand même une forme d'espoir. Après, c'est vraiment trop tard, donc ça vaut la peine d'essayer de chercher. de l'aide, notamment une psychothérapie, aller voir un psychiatre, aller voir un centre de conseil, mais il faut chercher de l'aide professionnelle. Il va s'améliorer ! Il va s'améliorer ! Il va s'améliorer ! Il va s'améliorer !! Il va s'améliorer ! Il va s'améliorer ! Il va s'améliorer, c'est un peu près, on peut sentir que le temps de rester dans le reste. Mais il ne veut pas qu'il n'y ait pas votre vie. Il y a deux formes de types de situations différentes. Ça montre bien qu'il y a plusieurs types de suicides. Elle, de toute évidence, est liée à sa culpabilité, au deuil et à la perte de sa famille. C'est très difficile de vivre avec une culpabilité comme ça. Par contre, sa vie n'a pas un problème de santé, donc elle pourrait continuer à vivre. Et lui, c'est de savoir si, finalement, est-ce que c'est vraiment nécessaire de terminer plus vite sa vie ou est-ce que ça vaut la peine encore de vivre encore ces moments. Je crois que ce n'est pas un domaine dans lequel on peut appliquer comme ça une sorte de jugement sur la force ou la faiblesse d'une personne. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui n'aurait pas le courage d'aller au travers de toute la maladie. D'un autre côté, pour risquer sa vie, abandonner sa vie, c'est aussi du courage. Mais je pense que ce n'est pas les bons termes d'un point de vue purement psychologique. Ce qui nous intéresse, c'est de voir que si la personne a fait ce choix en toute conscience, s'il n'y avait pas d'autre choix pour elle et s'il n'y a pas de pression non plus. Et on va revenir. Ce que ces deux autres connaissent, si c'était, c'est ce que ça aurait été, c'est ce que ça aurait pu être, c'est ce que ça aurait pu être. C'est ce que ça aurait pu être, c'est ce que ça aurait pu être, c'est ce qui est vraiment possible. C'est ce que c'est ce que c'est pour moi de cette histoire, c'est que ça s'il n'y a plus de la vie. C'est ce que c'est ce que la , c'est que ce que l'on a distance pour la vie, c'est ce que l'on a brauchen d'un plan pour Princess. Sous-titrage Société Radio-Canada